bonjour me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser un tuto nail art de saison puisque j'ai eu cette idée tout simplement en voyant les champs qui sont tout autour de chez moi donc c'est parti pour vous réaliser un tournesol donc j'applique un jaune très très pâle sur ma capsule donc faites bien attention à lisser votre couleur si besoin si vous n'avez pas un jaune suffisamment pâle faites comme moi prenez un jaune clair dans lequel vous ajoutez du blanc pour le rendre encore plus clair bien sûr si besoin vous appliquez une deuxième couche vous lissez et vous catalyser pendant 30 secondes une fois catalysé je prends tout simplement du folge doré que je froisse et une fois froissé je vais simplement appliquer des petites touches sur la couche collante de ma couleur qui a été catalysé je vais ensuite prendre un gel paint blanc avec un pinceau pour réaliser mon nail art et je réalise tout le contour des pétales tout autour du coeur où sera le tournesol je catalysé pendant 30 secondes et si besoin on repasse une couche de façon à ce que le blanc soit suffisamment pigmenté donc le blanc à la fin ne se verra plus mais c'est lui qui va permettre à la couleur du tournesol de ressortir une fois le nail art fini ensuite je recatalysé de nouveau 30 secondes et cette fois justement je vais poser les couleurs donc je commence par un jaune donc jaune très ordinaire vous allez voir qu'on va poser plusieurs couleurs pour faire ressortir notre tournesol je le travaille avec mon pinceau ensuite je pose des touches d'un jaune un peu plus foncé donc c'est un jaune que j'ai tout simplement créé les couleurs que j'utilise là pour le tournesol je les ai créés puisque je ne les avais pas en couleur de peint donc j'ai fait des mélanges pour pouvoir les obtenir donc pour obtenir ce jaune là qui est un petit peu plus foncé j'ai simplement pris mon jaune et j'ai ajouté quelques petites touches de marron je travaille correctement mais de couleur pour qu'elle se fonde ensemble et on peut catalyser je vais ensuite poser des petites touches de couleur orange et je vais bien les travailler de façon à créer un joli fondu voilà je n'hésite pas à les étirer correctement pour l'étape suivante et bien je vais tout simplement prendre une teinte marron dans laquelle j'aurais mis un peu de vert et un peu de jaune pour créer la couleur de mon coeur donc j'en mets dans tout le centre et ensuite je vérifie d'en avoir suffisamment pour pouvoir étirer un petit peu la couleur de façon à faire ressortir mes pétales si besoin on en rajoute un petit peu et vous voyez je me sert de ce qu'il ya au centre pour pouvoir faire ressortir les contours des pétales si besoin j'en rajoute des petites touches que je travaille correctement ensuite je vais mettre des toutes petites pointes de jaune au niveau du coeur que je travaille vraiment avec le bout du pinceau et pour la suite je vais tout simplement prendre du noir avec un pinceau fin je vais faire quelques contours juste quelques uns pour en fait faire ressortir la fleur mais que ce ne soit pas grossier une fois que ça me plaît je catalyse je peux ensuite appliquer une finition donc là c'est une finition brillante sans résidus et comme toujours mes finitions je catalyse pendant deux minutes pour la suite sur ma finition je vais simplement avec mon pinceau fin et un peint blanc mettre quelques petites touches de blanc de façon à bien faire ressortir mon à l'art et mon tourne-sol je mets ensuite quelques petits points de blanc de nouveau dans le coeur et je catalyse pendant 60 secondes et voilà c'est fini j'espère que ce tuto vous aura plu bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai dès que possible comme toujours vous retrouverez le matériel utilisé sous la vidéo dans la description n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager et je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir et je vous dis à bientôt